Dans les cours d'histoire, on enseigne aux enfants que le nazisme et le fascisme sont des dictatures. Mais on n'ose pas dire que le colonialisme est une dictature. C'est comme si on disait que Léopold II s'était fait élire par les Congolais comme chef d'État. Un des thèmes majeurs que nous avons porté dans la société civile et que j'ai porté aussi personnellement, c'est la question de l'enseignement de l'histoire coloniale, mais aussi de l'histoire de l'Afrique dans les écoles. Et associé à ça, ce que j'appelle l'enseignement de l'invention du racisme. Donc la lutte contre le racisme ne peut pas être structurellement solutionnée si on ne passe pas par l'enseignement. Et donc la question de l'enseignement de l'histoire coloniale est essentielle, dans la mesure où on ne peut pas demander à une partie de la population, notamment aux afro-descendants, de s'intégrer entre guillemets ou d'être inclus socialement et culturellement, si on ne tient pas compte de l'histoire qui les lie à ce pays. Et donc c'est essentiel que les enfants, pas seulement les enfants noirs ou afro-descendants, mais aussi les enfants blancs, belges d'origine européenne, puissent connaître cette histoire et que l'on puisse tisser des liens de citoyenneté qui soient complémentaires à partir de cette histoire. Il n'est pas normal que l'on puisse continuer à avoir des stéréotypes et des préjugés qui sont basés sur le fait, par exemple, qu'on considère que c'est la Belgique qui a apporté la civilisation au Congo, ou qu'avant la colonisation, l'Afrique n'avait pas d'histoire. Ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que nous demandons non seulement un enseignement décolonial de l'histoire, mais de l'histoire de l'Afrique et enseigner le fait que le racisme est structurel et qu'il a été inventé à un moment donné. En Afrique, nous avons eu de très grandes civilisations avant la colonisation. Et donc il est essentiel que ces civilisations soient connues, mais aussi dire aux enfants que l'humanité est née en Afrique et que l'esclavage doit être enseigné également, ce qui ne l'est pas assez. Et donc tout ça, c'est quelque chose pour lequel nous militons. Et c'est un dossier que je compte absolument porter et que Écolo porte aussi, la question de l'enseignement de l'histoire coloniale, pour la prochaine législature. Les mathématiques. Dans les mathématiques, on n'enseigne pas assez aux élèves que les Grecs, Pythagore, Euclide, Thalès, sont allés en Égypte antique chercher des formules et ont vécu là-bas pendant des années et ont eu des maîtres égyptiens. C'est absolument fondamental de le dire. En chimie, en physique, il faut expliquer l'apport de l'Afrique. Lors d'Ishango en mathématiques, c'est essentiel parce que si on veut construire une société égalitaire à long terme et changer les mentalités des dirigeants parce que les enfants qui sont à l'école aujourd'hui seront appelés à être des dirigeants, la ministre Marie-Martine Schins et les experts qui ont travaillé avec elle. Quand on voit le contenu de la réforme qu'ils ont proposée, on se dit qu'il y a là une volonté manifeste de ne pas traiter le problème structurellement. Comment est-ce qu'on peut comprendre que cette réforme n'ait été proposée dans un premier temps que dans le technique et dans le professionnel ? Tout simplement parce qu'on a estimé, ça a été notre analyse, on a estimé que les enfants noirs se trouvaient beaucoup plus en technique et en professionnel et que cette histoire ne concernait qu'eux, alors que pour nous, nous voulons faire de l'inclusivité. Et donc c'est l'histoire de la Belgique, c'est une histoire qui concerne tout le monde et donc elle doit être structurelle et concerner tout le monde. Comment peut-on dans cette réforme dire que s'il y a eu colonisation, c'est parce qu'il y a eu une migration volontaire des Blancs au Congo et que c'est parce qu'il y a eu une migration volontaire des Blancs au Congo que Léopold II en a profité pour exploiter des ressources au Congo ? Ce n'est pas acceptable. La deuxième chose, c'est l'enseignement en géométrie variable des valeurs. Dans l'histoire, dans les cours d'histoire, on enseigne aux enfants que le nazisme et le fascisme sont des dictatures. Mais on n'ose pas dire que le colonialisme est une dictature. C'est comme si on disait que Léopold II s'était fait élire par les Congolais comme chef d'État. Ce n'est pas acceptable non plus. Donc ces deux exemples montrent à suffisance qu'il n'y a pas de volonté politique claire. En tout cas, dans cette législature, on espère que lors des législatures prochaines, il y a maintenant, j'entends au MR par exemple, des gens dire qu'il faut avancer sur cette question, alors que le MR était le parti le plus réticent là-dessus. Ça veut dire que la pression citoyenne, mais aussi le fait que c'est quelque chose qui est en train de se populariser dans toutes les catégories socio-culturelles de la population. Écolo a été pionnier en la matière par l'intermédiaire de Zoé Jeuneau notamment. Et Écolo aujourd'hui est très très ouvert à aller très loin sur cette question d'enseignement de l'histoire coloniale et de l'histoire de l'Afrique en général. Je l'affirme un peu partout et je le dis, je suis de la génération Katabi du Prié. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire qu'un parti évolue avec le temps. Et quand il évolue positivement, il faut le dire, on a reproché à Écolo de s'adresser uniquement aux intellectuels, aux classes moyennes supérieures ou à la bourgeoisie, aux blancs uniquement. Aujourd'hui, on voit qu'Écolo considère qu'il doit devenir un parti ouvert à toutes les couches de la population. Et donc, il y a une ouverture vers les classes les plus défavorisées, socialement, mais aussi vers des populations qui, culturellement, sont minorisées au niveau politique. Donc, ma présence à la troisième place, la présence de quelqu'un comme Raja Mawane à la quatrième place, Raja Mawane de Moulinbeek, ce sont des signaux forts. Et aujourd'hui, il faut oser l'affirmer, il y a une autre vision, mais qui n'est pas celle qui était pratiquée par l'ouverture, qui est pratiquée par d'autres partis dans le passé. Parce qu'Écolo mise aussi sur la qualité. Et donc, on veut des élus issus des minorités culturelles qui soient aussi de qualité et qui peuvent donner un exemple positif vers d'autres personnes qui hésiteraient. Et il y a énormément de qualité dans toutes les communautés. Et donc, en étant de qualité et en apportant quelque chose de positif, cela va donner un modèle positif à d'autres. Et la question de la présence des Noirs, des personnes d'origine maghrébine, ne sera plus posée en termes d'attrape-voix aux représentants d'une communauté. Ce sera posé en termes d'élus de qualité, issus de cette communauté dont on est fier, mais on est là aussi pour toute la société. Et ça, c'est la mentalité d'Écolo, et c'est ce qui me plaît dans cette ouverture qui est faite. Quand on n'a pas les moyens, trouver un logement alors qu'on est discriminé, c'est encore plus dur. Et donc, il est essentiel que des mesures soient prises pour lutter contre la discrimination au logement, notamment en ce qui concerne la discrimination qui touche les afro-descendants. Une première mesure a été prise. Et il a fallu tout le courage de Zoé Genoux, de la gauche en général, pour qu'une ordonnance sur le testing, c'est-à-dire des tests de situation, dans lesquels on confronte les propriétaires, qu'ils soient racistes ou discriminatoires, pour qu'on puisse identifier celles et ceux qui commettent cette discrimination et les sanctionner. Et donc, cette ordonnance pour la première fois en Europe a été votée, ici à Bruxelles, dans le Parlement bruxellois. Lutter contre les discriminations durablement en changeant les mentalités dès l'enfance va permettre d'avoir demain des propriétaires qui auront une autre mentalité. Ça, c'est sur le long terme. Et sur le court terme, on doit travailler sur cette thèse de situation avec des moyens pour l'inspection du logement pour arriver justement à contrer les propriétaires qui discriminent. Difficile. Difficile la plupart du temps, mais heureuse dans certains cas. Difficile parce que moi, mon père est d'origine camerounaise, qui a fui le Cameroun dans ce qu'on appelle la Deuxième Guerre contre les colons français, s'est installé au Togo, où il a rencontré ma mère. Et donc, j'ai perdu mon père très tôt à six ans. Et ma mère s'est débrouillée toute seule pour subvenir aux besoins de ma cousine et moi, dont elle avait la charge. Et donc, en 91, elle décide de venir ici. Elle est restée pendant près de neuf ans, comme neuf, dix ans, comme sans papier. Elle a été régularisée au moment de la mort de ses miras à Namou lorsqu'il y a eu cette vague de régularisation. Et donc, pendant tout ce temps, j'ai vécu seul. Et je pense que ceux qui ont vécu, celles et ceux qui ont vécu en Afrique, savent ce que c'est que de ne pas vivre chez ses propres parents. Et donc, les travaux ménagers, mais aussi les corrections physiques. Mais il y a eu des moments heureux. Les moments heureux, c'est tous ces moments de stimulation intellectuelle. Il y a eu le foot, qui est un moment de bonheur pour tous les gamins en Afrique. et j'étais toujours le capitaine, pas parce que j'étais le meilleur sur le terrain, mais cette fibre d'organisation, cette fibre de leadership, je l'avais déjà quand j'étais tout petit. C'était des moments de bonheur. Et puis, quand j'ai vécu chez des oncles qui m'ont vraiment poussé à aller beaucoup plus loin, les traditions, les initiations traditionnelles, c'était des moments de bonheur. Je vais dire que j'ai connu des moments de bonheur vers la fin de mon enfant. Donc, quand je rentrais, quand je finissais mon adolescence, c'était vraiment des moments de bonheur. Les autres moments de bonheur, je les ai connus seuls dans ma tête, en fuyant un peu le quotidien, en allant jouer au foot, en me retrouvant seul dans les bouquins. Les bouquins m'ont protégé et m'ont permis de m'évader. Mais si, sans hésiter. Oh, Roger, Roger Millard, ça... Oh là, là c'est une grosse, grosse colle, je vais me faire tuer. Moi, je... Je dis Samuel Eto'o. Je dis Samuel Eto'o. Mais les Togoulets vont me tuer. Cette élection est une élection... De toute façon, on dit de toutes les élections qu'elles sont importantes. C'est une nouvelle génération qui arrive dans tous les partis et pour toutes les origines socio-culturelles. Et donc, c'est en ça aussi qu'elle est importante. Et donc, moi, je demande à ce que on nous juge sur nos qualités et qu'on ne nous juge pas sur notre tête. Nos origines sont importantes, notre parcours est important. mais ce que nous disons et ce que nous avons fait aussi est extrêmement important. Et nous, afro-descendants, nous devons comprendre que nous vivons dans une société dans laquelle nous avons besoin de nous battre déjà par nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons endosser certains combats. Mais nous avons aussi besoin d'allier. C'est extrêmement important. Et nous avons besoin de faire société. Faire société, c'est-à-dire de tisser des liens avec d'autres personnes issues d'autres communautés, issues d'autres origines socioculturelles. Et c'est comme ça que nous allons arriver à imposer notre citoyenneté aux institutions d'abord et à la société toute entière. Le jour où on arrêtera de dire qu'on a eu le premier bourgmestre noir, qu'on a eu le premier ministre noir ou qu'on a eu le premier premier ministre noir, ce jour-là, on aura gagné. Et donc, le jour où ça deviendra normal qu'une femme noire, qu'une femme d'origine maghrébine soit premier ministre dans ce pays, on a déjà Zakiakia, qui est coprésidente de deux parties. C'est la première d'origine africaine, afro-descendante. J'espère qu'elle va faire énormément d'émules et que nous allons arriver à ce seuil où ça va devenir banal, normal, et que tout le monde va l'accepter. ne pensons jamais au fait que la lutte que nous menons, nous devons personnellement en tirer les fruits avant de quitter la scène. Ça, c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous connaissent. Nous allons poser des jalons. Mes enfants et mes petits-enfants ne viendront pas me poser la question, papa, papi, qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous étiez là ? Sous-titrage Société Radio-Canada